Escale au Palais de la Découverte à Paris pour 230 explorateurs en herbe venus des quatre coins de la France. Après avoir suivi pendant une année scolaire l'aventure de Tara Océan via le site internet Tara Junior et après avoir réalisé en classe un travail lié à l'expédition, ses collégiens et lycéens ont eu l'occasion de présenter leur projet. On a fait des sorties en péniche, on a parlé avec des Chiliens qui suivent Tara aussi. On a étudié le littoral, enfin notre littoral qui est le littoral de Méditerranée. On a vu par exemple les dunes, ça sert quand même à que la plage ne se détruise pas, que la plage n'avance pas sur les routes par exemple. Et donc par exemple il ne faut pas marcher sur les dunes parce que ça détruit les dunes et ça a mis du temps à se former. Tout au long de la journée les élèves se sont donc relayés sur l'estrade pour partager leurs connaissances avec le public. Dans la salle, Claudie Aigneret, présidente du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences, mais aussi Étienne Bourgois, co-directeur de Tara Océan et bien d'autres passionnés de science avaient fait le déplacement pour écouter et encourager ces graines d'explorateur. Et je suis très fier de l'explorateur, vous l'êtes certainement, mais pour moi ce qui existe, c'est le côté ambassadeur. Parce que c'est vous qui allez s'aimer, c'est vous qui allez se faire expliquer, faire prendre conscience dans vos classes de ce qui se passe. Et je crois qu'il faut vraiment positiver, il y a plein de choses, on peut réagir, on peut changer de choses, il faut les changer, il faut prendre conscience vite. Ils sont très fiers d'être là et de pouvoir présenter et de voir les gens, les adultes qui ont construit et porté ce projet aussi. Au-delà des exposés, les élèves pouvaient participer à divers ateliers peinture avec l'artiste Aurore de la Morinerie embarqué récemment sur la goélette, création de tampons pour la prochaine année d'expédition, manipulation de plancton orchestrée par un chercheur ou encore rencontre avec les membres de l'équipage, dont Hervé Bourmeau, l'un des capitaines de Tara. Ce qui est bien avec les classes, c'est que c'est des enfants, donc c'est vraiment pour le futur. Et puis de parler aussi avec des classes premières, terminales, listes techniques, tout ça, c'est bien parce que c'est des gens qui vont rentrer dans ce monde-là et qu'il faut être conscient de ces problèmes du plastique, du CO2, etc. Et je trouve que c'est intéressant parce que quand je vois les différents trucs ici, là, c'est bien parce qu'on voit qu'il y a eu de la recherche et que ça va dans le bon sens. Pour mieux comprendre la problématique du réchauffement climatique, un espace d'animation était dédié à la question. A la fin de cette journée et surtout après une année aux côtés des chercheurs de Tara, les élèves semblent plutôt sensibilisés à cette problématique. C'est dangereux pour le plancton parce qu'il peut mourir et si on n'en a plus, on aura du mal à respirer. Un message qui, par le bouche à oreille, devrait circuler dans les cours d'école, tout comme le nom de Tara. Tara, ça représente quoi pour toi ? Ça représente l'écologie, le respect de la vie sur Terre, protéger la planète, être écolo, comme le disaient les élèves, ne pas jeter les déchets dans la mer, faire très attention. A la rentrée, cette belle aventure entre les écoles et Tara se poursuit et pour ses élèves, la prochaine escale sera probablement l'Orient en mars 2012, date de retour de l'expédition Tara-Océan. Sous-titrage Société Radio-Canada